Procédure d'inscription aux études en Roumanie Comment vous inscrire aux études en Roumanie sans devoir perdre trop de temps ni de l'argent ? Tout en vous rappelant que la Roumanie est un pays membre de l'Union Européenne et donc étudier en Roumanie est une opportunité d'obtenir un diplôme européen et même d'y travailler, que devez-vous faire pour vous inscrire en Roumanie et vous faire accompagner par l'agence d'inscription ? Il existe deux phases à parcourir pour vous inscrire. Notamment la phase de pré-inscription qui fera l'objet de cette vidéo et la phase d'inscription. Bonjour, je suis Ingo Tapopesco, un des gérants et consultants pour la procédure d'inscription aux études en Roumanie dans le cadre de l'agence d'aide aux inscriptions des étudiants internationaux. Cliquez simplement le bouton ci-bas, suivez la procédure d'accompagnement par l'agence, vous serez guidé pour votre inscription. La pré-inscription, procédure. Voici comment se fait la pré-inscription. Selon votre domaine d'études, vous devez choisir une université d'accueil et préparer votre dossier conformément à cette université. Votre dossier doit être constitué conformément à votre université d'accueil. Les formulaires et autres éléments de votre dossier doivent donc s'y conformer. Votre dossier sera évalué selon les critères de l'université d'accueil par cette université. L'université se chargera de vous demander et obtenir une lettre d'acceptation auprès du ministère de l'éducation. Généralement, si vous êtes admis par l'université, l'obtention de la lettre d'acceptation est une formalité. C'est-à-dire, elle est, pour utiliser le terme très courant, elle est garantie. C'est-à-dire, votre admission est garantie. Cette lettre vous servira dans la suite de vos démarches, notamment pour l'obtention du visa d'études en Roumanie, surtout en ce qui concerne les étudiants non européens. Attention, cette phase se fait en respectant un calendrier ou ce que vous appelez, pour amont, les dates limites. Les inscriptions commencent en milieu d'année académique au mois d'avril et prennent fin en juillet de chaque année. Les dossiers sont traités selon le système FIFO, soit les premiers arrivés sont les premiers servis. Il existe souvent une taxe de traitement du dossier ou d'évaluation du dossier de pré-inscription, laquelle varie entre 100 à 250 euros. À l'issue de cette phase, vous devez venir en Roumanie, préparer donc votre dossier de demande de visa pour les non européens. Est-ce difficile ? Faites donc appel à notre professionnalisme et vous allez vous en féliciter, tel l'étudiant congolais Marion, qui écrit, au fait il le dit, parce qu'il le dit dans une vidéo que vous pouvez trouver dans notre chaîne, « L'agence avait déjà contacté le consulat de Roumanie pour moi, à l'aéroport de Bucarest. Je ne savais pas où me diriger. Heureusement, un délégué de l'agence était venu me cueillir sur place. » L'étudiant marocain, merci pour M. Clotaire, pour tout ce qu'il a fait pour nous, la confiance qu'il a mise en nous, sa prise en charge, on a bien aimé son accompagnement. L'étudiante camerounaise, elle s'appelle Raïssa, elle nous a donné l'autorisation de décliner son identité, elle dit ce qui suit. « Je conseille de faire appel aux professionnels pour votre projet d'étudier en Roumanie. Je conseille à mes jeunes frères de prendre contact avec les experts. C'est mieux, même si cela vous paraît cher. C'est mieux. » Cliquez simplement le bouton ci-bas, suivez la procédure d'accompagnement par l'agence, vous serez guidé pour votre inscription. Voici ce dont vous allez bénéficier en vous faisant accompagner par l'agence. Vous aurez votre lettre d'acceptation, c'est-à-dire votre inscription ou précisément votre prix d'inscription. Vous serez accompagné dans la procédure de demande et d'obtention de votre visa d'étude par l'agence. Vous serez accueilli à votre arrivée en Roumanie par l'agence. Donc, vous allez certainement faire le même témoignage que Marion. Vous aurez votre réservation de logement par l'agence, ce qui vous permettra d'étoffer votre dossier de demande de visa. Et également, vous évitez les dépenses, d'aller d'abord dormir à l'hôtel les premiers jours de votre arrivée en Roumanie, ce qui vous coûtera assez cher. Donc, ça vous fera faire des économies d'avoir déjà un logement avant d'arriver. Donc, quand vous arrivez, on vous conduit directement à votre logement. Vous serez également, et cela est très important, accompagné à l'immigration pour la demande et l'obtention de votre permis de résidence. Souvent, cela est ignoré. Les gens ont l'impression que lorsque vous avez le visa, le reste ira de soi. Ce n'est pas vrai. C'est loin d'être vrai. Quand vous arrivez, vous avez encore un parcours de combattant devant vous. Vous avez donc, à ce net moment, deux choix. Le premier choix, c'est de ne rien faire et tout simplement fermer cette page. Et l'année prochaine, vous vous trouverez certainement encore au même stade. Le deuxième choix serait, le plus judicieux, à mon avis, à mon humble avis, celui de cliquer le bouton si bas pour commencer à vous faire accompagner par l'agence. La garantie, y a-t-il une garantie ? Est-ce que notre agence vous garantit le résultat de son service ? Eh bien, vous êtes satisfait ou remboursé. Nous ne pouvons pas dire plus que cela. Ou vous êtes satisfait et nous gardons votre agent. Ou vous n'êtes pas satisfait et nous vous remboursons. Toujours est-il que vous n'allez pas nous payer d'un seul coup. Vous allez nous payer progressivement à mesure de l'évolution de votre dossier. Donc, en quelque sorte, si je veux utiliser le langage le plus populaire, la garantie est à 100%. Ne perdez plus votre temps. Cliquez simplement le bouton si bas. Suivez la procédure d'accompagnement par l'agence. Vous serez guidé pour votre inscription. La pré-inscription. Information. Il y a lieu que je vous fournisse des informations relatives à cette phase. C'est très important. C'est bien que vous soyez informé. Et cela vous permettra de mener à bien votre procédure de pré-inscription. Les informations nécessaires ou les étapes à parcourir. Il s'agit de vérifier votre lisibilité pour étudier en Roumanie. De vous assurer que votre domaine d'études est disponible en Roumanie. Et de connaître le calendrier des pré-inscriptions. De savoir les éléments composants de votre dossier d'inscription. Connaître les taxes de scolarité en Roumanie. Le coût de vie et des logements. Et enfin, savoir comment demander et obtenir votre visa d'études. Qui peut étudier en Roumanie ? Eh bien, les citoyens de n'importe quel état, européens ou non, ayant un passeport valide. Les titulaires, au moins, d'un diplôme de baccalauréat. Bien sûr, votre âge ni votre niveau ne compte pas. Bien entendu, vous devez avoir au moins le bac. Au-delà du bac, votre niveau ne compte pas. Vous pouvez vous inscrire en Roumanie. Si vous respectez, bien sûr, les délais. Les domaines d'études disponibles, du moins les plus classiques, tels que la médecine et pharmacie, les sciences juridiques, les sciences économiques, la polytechnique, c'est-à-dire l'informatique, les télécommunications, la mécanique, l'aéronautique, le froid, l'ingénierie, la construction, etc. Les sciences agronomiques, les sciences politiques, le journalisme, les langues étrangères, l'histoire et géographie, pétrole et gaz, etc. La liste n'est pas exhaustive, parce qu'on risquerait de passer notre journée ici. Les dates limites de pré-inscription. Les inscriptions commencent en milieu d'année académique au mois d'avril et prennent fin en juillet de chaque année. Les dossiers sont traités selon le système. Les premiers arrivés sont les premiers servis. La composition du dossier d'inscription. Oui, il faut des formulaires de demande. Les documents d'identité tels que le passeport, la pièce d'identité, le certificat de naissance, les documents relatifs à votre état de santé, les documents relatifs à votre parcours scolaire antécédent, tel le diplôme de baccalauréat ou son équivalent, le relevé de notes de ce dernier, les bulletins de votre parcours secondaire ou universitaire, pour ceux qui optent pour les études de troisième cycle, master, spécialisation, doctorat, etc. La preuve de maîtrise de la langue d'études, le roumain, l'anglais ou le français. Pour le roumain, cela va de soi. Vous devez faire l'année préparatoire au bout de laquelle il vous sera délivré un certificat d'aptitude en langue roumaine. Les photographies en format d'identité, etc. Les taxes ou les coûts de scolarité. L'année académique en Roumanie coûte entre 2 300 et 9 500 selon le domaine d'études et l'année préparatoire de la langue roumaine entre 2 000 et 3 500 euros selon le domaine d'études. Il existe souvent une taxe de traitement de dossiers, de préinscription, j'en ai parlé, et d'inscription variant entre 100 à 250 euros. Le coût de vie et des logements. Vous pouvez joindre les deux bouts de mois avec une somme de 150 euros à 300 euros. Le loyer au campus tourne autour de 150 euros le mois. En appartement, vous pouvez avoir un loyer entre 200 à 500 euros le mois. Et enfin, le visa d'études en Roumanie. Le dossier de demande de visa d'études doit être constitué par votre lettre d'acceptation, la preuve de payement de la taxe de scolarité pour un an, une preuve de logement en Roumanie, le carnet de vaccination, le casier judiciaire, le relevé bancaire avec les substances de 3 000 euros, le passeport en cours de validité pour au moins l'équivalent d'une année académique et une preuve d'adresse de domicile, notamment votre carte d'identité nationale. Sans oublier les taxes de certification de votre dossier à l'ambassade de Roumanie et la taxe de visa de 150 dollars. Parce que vous devez certifier votre dossier à l'ambassade de Roumanie avant de venir en Roumanie. Cela vous servira pour que votre dossier soit reconnu en Roumanie. L'inscription, je dois faire une petite inscursion à cette phase, même si elle ne fait pas précisément l'objet de cette vidéo, mais c'est bien que vous ayez une quelconque idée sur cette phase. Voici comment se fait l'inscription en Roumanie. Les étudiants non européens doivent demander un visa d'entrée en Roumanie pour les études. Ils vont donc constituer un dossier avec des pièces provenant de la Roumanie telles que la lettre d'acceptation, la preuve de payement, non, la confirmation de la réception du payement de votre taxe de scolarité par votre université d'accueil pour un an, une preuve de logement et ces documents, vous devez les avoir en original dans votre dossier de demande de visa. Ensuite, vous avez des documents à obtenir dans votre pays de domicile ou de résidence, tels que le carnet de vaccination, le casier judiciaire, le relevé bancaire avec la subsistance de 3 000 euros, le passeport et la preuve d'adresse de domicile, sans oublier les taxes de certification de votre dossier à l'ambassade de Roumanie et la taxe de visa de 150 euros environ. À votre arrivée en Roumanie, vous allez devoir compléter votre dossier d'inscription avec une attestation médicale de Roumanie et payer la taxe d'inscription avant de déposer l'ordinateur de votre dossier. Après votre inscription, vous devez désormais préparer et déposer votre demande de titre de résidence. Cela suppose, entre autres, l'ouverture d'un compte bancaire et un contrat de bail. Attention, cette phase suppose également des dépenses, telles que la taxe dite d'inscription, je vous l'ai dit. Une preuve de subsistance, je vous en ai parlé. Une adresse de résidence, je vous en ai également parlé, comme la répétition est la mère de l'enseignement. Je vous le répète encore, je vous le rappelle et je ne cesserai de le faire. À l'issue de cette phase, vous devez, dans les deux mois qui suivent votre arrivée en Roumanie, demander votre titre de résidence à l'immigration. Qu'allez-vous obtenir en vous faisant accompagné par l'agence d'aide aux inscriptions en Roumanie ? Vous allez obtenir votre inscription, c'est-à-dire la lettre d'acceptation. Vous serez accompagné pour l'obtention de votre visa. Vous serez accueilli à votre arrivée en Roumanie. Vous aurez une réservation de logement faite par l'agence pour vous. Et enfin, vous serez accompagné à l'immigration pour la demande et l'obtention de votre carte de résidence. Commencez maintenant. Évidemment, vous ne payerez que progressivement nos honoraires. On ne peut plus démocratique. Je peux faire les termes, mais vous allez les apprendre et vous serez même surpris par ces honoraires, étant donné tout le service que l'on peut vous rendre. Vous serez surpris par la valeur de nos honoraires pendant la procédure. Évidemment, vous n'aurez pas à les payer maintenant. Mais les places étant limitées, nous recevons les dossiers par ordre d'arrivée. Nous ne manquez donc pas de gagner du temps. Cette page ne sera pas disponible tout le temps. Nous serons obligés à un moment donné de l'indisponibiliser pour pouvoir travailler efficacement. Bonne chance à vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada